bonjour les amis mais comme certains trouvent que je publie pas beaucoup en ce moment c'est un fait mais tout simplement parce que j'ai pas le temps et en plus encore moins le temps de travailler du bois donc je vais en profiter pour vous faire un tour je vous ai parlé un peu de la maison du début du broussaillage mais je ne vous ai pas encore présenté le terrain donc là ce que je vous propose c'est un petit tour rapide du terrain ensemble si on regarde le terrain du côté sud est on repère au fond là bas l'arbre derrière l'arbre il y a la maison et devant on voit quoi des ronces au point que j'avais l'impression d'avoir acheté un peu plus d'un hectare de ronces donc au dessus des ronces on repère quand même quelques arbres c'est majoritairement du chêne donc toujours des arbres un peu plus touffus et au coin sud ouest du terrain vous voyez un petit cabanon mon petit cabanon il fait quand même 40 mètres carrés un beau sapin là on retrouve la première route qui longe le terrain donc la maison est au bout là à ce carrefour donc le cabanon vu de l'intérieur du terrain contre jour c'est pas ce qu'on va voir grand chose et dans le cabanon première surprise une heure cinq donc là on reprend en remontant vers la maison qui est juste au fond toujours des ronces et des arbres on a troué elle a été fait ici par la famille d'anciens propriétaires c'est pas moi là on voit un premier petit problème j'ai pour ainsi dire pas de talus ici c'est un vrai bazar j'avais fait une première percée dans les ronces histoire de voir les types d'arbres que c'était si j'avais autre chose donc globalement j'ai du soureau quelques agents et principalement du chêne mais là même en faisant une percée je voyais que des ronces donc là on se rapproche du hangar il est juste là autre chose présente en nombre aussi c'est des masquiers et là derrière on voit un beau bosquet mais on voit toujours que des ronces petite surprise au passage une petite lane nourricière avec des beaux kiwis là on arrive à la maison et au fond le hangar et on va aller sur le côté du hangar après quelques recherches j'ai enfin trouvé le forage je savais qu'il y avait un puits et un forage sur la maison donc le forage en définitive et derrière après avoir fait une petite percée derrière le hangar aux surprises on s'aperçoit qu'il ya de l'herbe au milieu bon il n'y a pas que ça comme surprise même si je m'en doutais on retrouve l'avant d'un tracteur avec un antivol remarquable je tiens quand mal signalé je sais pas si vous verrez bien vous avez un ouestier qui a poussé dans le triangle avant donc soit faut démonter le triangle soit faut couper l'arbre pour partir avec et au milieu du terrain miraculeusement c'était pas net sur les photos aériennes une prairie avec plein de petits chênes comme celui là qui ont poussé donc là c'est la limite nord du terrain qu'on voit au bout on retrouve après on retrouve le chêne et le hangar qui est juste derrière et sous le buisson retrouve quoi au surprise une deuxième voiture celle là je savais pas qu'elle existait et une remorque agricole aussi on a traversé la prairie on se retrouve à la lisière limite est du terrain et là encore une limite agricole donc l'appareil aucun talus les traces de passage y compris dans le terrain les chasseurs sont passés par là donc la troisième entrée du terrain se trouve au nord-est c'est celle là et avec effectivement là par contre j'ai un bon talus une belle haie côté nord donc toute cette zone là où on retrouve ici un beau rouleau était envahie par les fougères la première fois que j'ai visité le terrain tellement envahi par les fougères que j'étais passé pourtant juste à côté mais j'avais pas vu qu'il y avait une troisième voiture sur le terrain donc là contrairement côté ouest côté nord on a vraiment un bon talus bien en arboré avec une majorité d'essence feuillus ça fait plaisir une petite tonne à eau aussi et là on est face à la prairie on était tout à l'heure avec la végétation cet été avant que la végétation tombe impossible de l'avoir encore maintenant si on prend un peu de l'élévation à la voix donc le résineux que j'ai pas encore identifié pour la simple bonne raison que pas trouver un sale cône au pied mais il est clair qu'il domine vraiment le terrain celui là et au pied du résineux les restes d'une autre caravane aussi effondré celle là à chaque fois que je fais le tour de terrain j'en trouve une une botte leuse dans son jus bien sûr fin du tour de terrain on arrive derrière la maison que vous connaissez petit couloir au passage chou et laurier j'en ai un deux trois quatre une bonne quantité de clapiers donc là on retrouve le puits et derrière le puits c'est un gros massif c'est que du laurier et dominant les lauriers le non identifié bon pour ceux qui me suivent et qui s'intéressent à mon projet en plus que le travail du bois j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à bientôt je peux vous dire à très bientôt j'en sais rien mais dans tous les cas bas chine avant la fin du mois donc ça devrait arriver assez rapidement devant la fin du mois de janvier globalement je signe pour mes 53 ans 53 ans 48 ans allez c'est la voie